Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle pastille spirituelle numéro 5 qui concerne cette fois une question que l'on m'a posée sur mon mur Facebook Sandra Douce et Medium. Cette question est celle de Fantasy qui nous dit est-ce qu'un bébé non né peut communiquer et peut-il aider ? La réponse est oui, oui parce qu'en contact défunt et en guidance j'ai eu très fréquemment des âmes, parce que nous ne sommes rien d'autre que des âmes, incarnées, nous qui sommes vivants ici, ou non incarnées, désincarnées, d'accord, de l'autre côté. Donc ces âmes se sont déjà présentées à moi, alors elles se manifestent des fois non plus comme un bébé mais comme un jeune homme, comme une jeune fille, une adolescente ou un enfant, tout dépend depuis quand ils sont partis et comment ils ont envie de se présenter à nous pour qu'on sache que ce sont eux. Donc oui, la question première, donc est-ce qu'un bébé peut communiquer ? Oui. Il va parler de ses parents, des fois il va expliquer pourquoi il n'a pas pu s'incarner, c'était très certainement pas le bon moment pour les parents, peut-être pas pour lui non plus, mais souvent ça concerne des problèmes qu'avaient les parents à ce moment-là. Bien sûr, le sujet pourrait être débattu bien plus longtemps que dans cette pastille, mais c'était pour répondre brièvement à la question. Et peut-il aider ? Oui. Très fréquemment, déjà rien que de savoir quand la maman apprend que ce bébé se manifeste, déjà ça lui fait beaucoup de bien, alors qu'elle voulait peut-être juste un contact défunt avec son père ou un proche défunt, et de savoir que ce bébé se manifeste, souvent elles sont surprises. Donc oui, ça peut aider, ça peut aider déjà à faire le deuil, ça peut aider à savoir qu'un enfant, même s'il n'est pas né, mais qu'il est parti en fausse couche, en IVG ou mort-né, ces bébés-là, ces âmes-là existent toujours, sont toujours encore de l'autre côté, et font partie des êtres chers qui nous attendront quand nous passerons de l'autre côté nous-mêmes. Donc ça aide les mamans à faire leur deuil, ça peut répondre justement en expliquant pourquoi ils sont partis, alors pas toujours, mais des fois ils font un simple coucou pendant un contact défunt qui était pour quelqu'un d'autre, mais oui, ils peuvent communiquer. Et cela peut-il aider ? Oui. Voilà, tout simplement, en aidant tout simplement à faire le deuil, ou alors en expliquant pourquoi elles ont dû partir, ou ne pas s'incarner. N'oublions pas et n'oublions jamais que nous ne sommes que des âmes, tout comme nos défunts de l'autre côté, nous disons nos défunts, mais en fait ils ne sont plus vivants que nous, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont vivants pour toujours. Nous sommes des âmes, ils sont des âmes, simplement nous sommes incarnés, incarnés de incarné en latin, qui veut dire dans la chair, tout simplement. Nous sommes faits de chair et d'os, et nos âmes sont désincarnées, voilà, ont quitté cet habit de chair et d'os, et sont de l'autre côté en tant qu'énergie. Mais ils peuvent se manifester à nous, effectivement, avec une apparence humaine, qu'on puisse les reconnaître. Alors comme dit, petite précision, ces enfants souvent se présentent comme, par exemple, une petite fille qui aura l'air d'avoir 8 ans, et quand on va demander à la maman, elle va dire, oui, j'ai perdu un enfant il y a 8 ans. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, j'espère avoir répondu à la question de Fantasy Book, et je vous dis à très très vite pour une nouvelle pastille spirituelle.